Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, alors, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo qu'on va faire sur la thématique, bien précisément, du dropshipping. Je vais te parler de 5 sites et niches qui cartonnent des exemples. Je vais te montrer les sites, je vais te montrer les niches. On va faire encore une espèce de petite étude de cas, voilà, pour t'apporter, pour te montrer, sur un des cas concrets, quelles sont pour nous les bonnes stratégies. On va arrêter de faire des vidéos dessus parce qu'il y en a tellement qui se font. Il y a plein de personnes qui commencent aussi à faire de la formation là. Nous, on a prototypé la formation de Ship to the Moon. Il y a le lien qui est à l'intérieur de la vidéo que tu peux découvrir sur ça. Et on va s'orienter maintenant sur du gros hacking. Mais voilà, là, c'est bien de parler sur du concret parce qu'il faut arrêter de parler, même dans les questions, les gens qui envoient des questions, sans qu'en pu savoir les sites ou les personnes, les formateurs qui parlent sans forcément montrer les sites, c'est du coup hyper complexe. Je pense beaucoup plus compliqué pour toi d'essayer de comprendre quelles sont les bonnes pratiques et les bons usages. Voilà, cette dernière vidéo est bien évidemment gratuite. Maintenant, je te parle de quels sont les 5 sites ou en tout cas 5 exemples de sites ou de niches qui cartonnent sur le dropshipping en 2018. On passe sur mon écran et je te montre tout ça. Donc, le premier site dont je vais te parler, c'est le site Red Red Bouddha avec mon sublime encore accent dessus. Alors, ce qui est intéressant quand tu rentres sur le site, première chose, deux choses. Quand tu rentres, premier truc, c'est hyper visuel. Tu rentres sur un visuel, c'est une photo, c'est hyper qualitatif comme photo. Tu vois, la nette, elle est bien centrée dessus. C'est une photo qui dit quand même pas mal de choses. On comprend sur cette photo-là que l'univers du site, en tout cas, s'adresse à une audience de femmes, à mon avis, tu vois, genre 25, 40, 40 ans, qui pratiquent le yoga et qui habitent du coup dans des grandes villes, en tout cas, qui ont une pratique contemporaine, n'importe quoi, urbaine du yoga. Deuxième truc qui est intéressant, c'est à ce niveau-là, le bot, en tout cas, la fenêtre de message de chat qui s'ouvre. Alors, tu as des applications qui te permettent directement d'intégrer un live chat sur ton site. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de le connecter avec certains bots messenger, en tout cas, qui existent sur Facebook parce que ce qui est hyper intéressant, et ça, on l'a fait, tu verras, on a fait une vidéo dessus qui s'appelle « On hack nos ventes en live » en utilisant un bot relié à Facebook parce que le bot relié à Facebook, en fait, il va du coup récupérer pas mal d'informations sur les profils des personnes et vont permettre, en tout cas, vont te permettre à toi de proposer à tes visiteurs de découvrir ta marque, de découvrir ton site, de découvrir tes produits, de découvrir ta valeur ajoutée, mais ça de manière personnalisée selon qui ils sont et selon leur profil Facebook. Donc là, le bot, là, je crois que j'ai déjà essayé. Normalement, il faut que tu lui poses une question. Salut, qui es-tu ? Tu vois, genre, bref, on s'en fout, on va voir s'il y a de l'intelligence artificielle derrière. Mais nous, sur les bots qu'on propose, et notamment, on le voit dans la formation « Ship to the Moon » et « Brain in Business », voilà, on a une approche où déjà, dès que tu rentres, tu as une pop-up qui s'ouvre, enfin, pareil, la fenêtre de message qui s'ouvre, mais avec un message qui est, du coup, prédéfini en fonction de qui tu es. Donc voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment de rentrer vraiment visuel. On rentre dans un univers. D'ailleurs, même juste le nom, tu vois, genre « Red, Rain, Bouddha », c'est quelque chose qui est un petit peu énigmatique. Voilà, on va nous raconter une histoire. En tout cas, on a l'impression de ce qui se passe sur cette première partie. Après, par contre, ça devient un petit peu plus décevable. Donc, on a une espèce de punchline sous forme de quote de Bouddha. Les différentes collections, donc tu vois, qui sont encore orientées sur des gens qui pratiquent le yoga, en tout cas, sont dans cet état d'esprit-là dessus. Et une partie où on montre, voilà, les produits qui sont en promotion. On voit que là, le produit fort, c'est le pantalon de yoga. Donc, quand on regarde sur les photos, bon, les photos, elles sont cool. Tu vois, ça reste à la même assez quali. Par contre, moi, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus homogène dessus. Ça, c'est super intelligent, tu vois, le truc en mandala. Mais du coup, enfin, que ce soit un peu plus orienté en collection, si tu veux, en collection. Enfin, que les images aient plus de cohérence entre elles. Si on va maintenant au niveau de la fiche produit, comment ça se passe au niveau de la fiche produit ? Donc, ça, typiquement, tu vois, ce genre d'image-là, c'est une image qui peut cartonner sur Instagram. Si tu la postes bien avec les bons mots-clés, ça aussi, on a des outils qui te permettent de savoir quels sont les mots-clés que tu dois utiliser, les hashtags que tu dois utiliser sur Instagram pour toucher un maximum de personnes. On n'a pas de l'information « Ship to the Moon ». Tu as le lien dans le link de cette vidéo-là. Donc, voilà, la fiche produit, tu vois, genre quand même, voilà, assez simple, assez simple. Les rappels de sécurité dessus, la promotion qui est rappelée. Voilà, tu as un petit texte aussi sur chaque produit, même si là, le texte est court. Mais voilà, on te fait un petit peu un rappel. C'est un texte qui est un petit peu travaillé. Le texte de la prise produit est hyper important. Tu vas voir sur un autre site que je vais te montrer après parce que ça va vraiment te permettre d'appuyer la valeur ajoutée de ton produit, en tout cas de contextualiser ton produit. Désolé, mon Internet est très, très lent à charger les images, quoi. Donc, tu vois, j'ai des images qui sont quand même assez cool, qui me donnent envie d'acheter le produit, je suppose, si je fais partie de cette cible-là. Donc, là, j'ai bien, tu vois, ils me disent, donc ils me rappellent bien que je vais te livrer en deux ou quatre semaines, ce que je ne comprends pas parce que quand tu vas voir sur la fiche de ce site-là, ils te disent qu'ils ont un inventaire physique. En tout cas, ils ont du stock stocké, donc ils pourraient livrer beaucoup plus rapidement. Mais par contre, tu vois, tu as pas mal d'informations. Alors là, on est sur le site exchange.shopify.com qui est le site, la plateforme officielle de Shopify pour l'achat et la revente de sites. Du coup, toutes les informations, en fait, pour revendre ton site, tu connectes cette application-là à ton Shopify et ça va te récupérer toutes les informations. Ça te permet de voir aussi, de vérifier, enfin, en tout cas, d'analyser la véracité des sites. Tu verras, on te montrera notre choix par la suite. Donc là, tu vois, ce site-là, en 2017, il a généré 937 000 dollars de chiffre d'affaires pour 647 000 sessions. Bon, on ne te fie pas encore une fois sur le chiffre d'affaires. Là, le chiffre d'affaires n'est pas égal à des bénéfices. Il faut savoir combien ils ont injecté en pub. Il faut savoir aussi quelle est leur marche sur leur produit parce que du coup, tu vois, vu qu'ils ont du stock physique, ils vont avoir plus de... à mon avis, ils ont plus de charges plutôt, excuse-moi. Donc, on voit qu'ils ont un compte Instagram et une page Facebook. Je suis allé voir la page Instagram. Donc, on perd un petit peu ce qui était super intéressant sur le site, sur Instagram, c'est-à-dire cette espèce d'univers dans lequel on était entré avec des belles photos dessus. Bon, là, j'ai l'impression que ça a changé depuis quelques temps mais tu vois, on commence à avoir du visuel qui est... Ça ne se tient pas, si tu veux, en termes de cohérence graphique et c'est vraiment ça qui est hyper important. C'est ce qui va faire qu'on va comprendre que tu es une marque. c'est qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence graphique et cohérence en termes de valeur, en termes d'énergie que proposent tes visuels. Ça, on en parle aussi dans la partie « Créer ta marque » dans la formation « Ship to the moon ». Et quand tu vas sur la page Facebook, donc, voilà, il y en a 135 000 fans dessus. Par contre, quand tu regardes les posts, on va aller voir... Bon, ça, c'était posté il y a une heure. Hier, tu vois, le post d'hier, il n'y a quasiment pas de commentaire, il y a juste 28 engagements mais sur 136 000 personnes, en tout cas, 136 000 fans, quoi. Donc, je pense que, voilà, Facebook n'est peut-être pas... En tout cas, la page Facebook en tant que telle et la stratégie de contenu n'est peut-être pas forcément leur premier lever de génération de vente mais dans l'état actuel, on ne peut pas savoir. De toute façon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Bon, maintenant, je vais te présenter un deuxième site qui est intéressant mais sur un autre aspect. Donc, le deuxième site qu'on va voir, c'est Edge Time Place ou Time Paces, c'est pas l'aide de places, putain, mon anglais est vraiment, vraiment pourri, qui vend du coup un niche amateur de montres. Là, encore une fois, tu rentres sur la page produit, tu as un beau slider avec des images et hop, la première image et comme tu vois, pour le coup, on ne te montre pas du produit, on rentre déjà sur un univers. Là, c'est le truc quand même, tu vois, vraiment t'es assez luxe. Donc, après, quand on descend dessus, là, on commence à voir du coup les différents modèles de montres avec des bracelets à l'intérieur. Donc, tu vois toujours les mêmes systèmes de promotion ou de choses comme ça. Là, j'ai des logos. Tu vois, voilà, voilà. Là, tu vois, ça, c'est pas mal. Tu vois, ces petits logos de rassurance aussi, ça peut être cool. Donc, belles photos, belles photos des produits. Donc là, le mec vend des montres. Tu vois, donc, tu as le compte Instagram aussi qui est dessus. Par contre, quand tu regardes les montres, c'est des montres que tu ne trouves pas forcément n'importe où. Donc, je pense qu'ils ont ciblé les amateurs de montres et je ne suis même pas sûr parce qu'est-ce qu'un amateur de montres va assister ce genre de montres-là une montre à 49 dollars dessus. Par contre, ce qui est intéressant dessus, c'est de regarder, voilà, les photos. Les photos ont été vraiment sur de la photo vraiment, vraiment qualitative. C'est assez homogène. Là, avec la photo portée, donc je pense que ça, c'est le mec qui l'a acheté qui a dit se prendre en photo ou pas. Mais toujours le même système de la photo, photo produit, de la photo produit. Là, il m'enquait peut-être la photo sur fond blanc. Photo sur fond blanc. Tu as bien le titre sur chaque modèle. Ils ont renommé le modèle avec un nom bien particulier. Ça, ça fait aussi partie du branding avec le rappel à ce niveau-là de la livraison partout dans le monde, de Moneyback Guaranteed et de la politique des retours avec le lien directement dessus. Tu verras, si tu lis les fiches produits, les fiches produits, c'est du coup super bien rédigé. Tu as vraiment un univers par montre. C'est vraiment, voilà, ils n'ont pas juste pris la montre avec les descriptions qu'ils ont trouvées chez leur fournisseur, mais ils ont vraiment ancré, si tu veux, la montre dans une histoire, en tout cas dans un, comment on appelle ça, on pourrait dire, oui, il y a vraiment une personnalité par montre. Je pense qu'ils vendent les montres, ils vont matcher les montres par personnalité. Ça aussi, ça peut être intéressant de travailler, tu vois, genre tes audiences et tes produits en fonction de tes personnages, en tout cas, les personnalités que tu as à l'intérieur de tes personnages. Donc, sur Amity Space, ça, et je prends alors ça. Donc, eux, tu vois, ils n'ont pas de bouton de chat, mais ils ont un bouton de contact avec, du coup, je crois, un mail, donc la newsletter, la newsletter, et par contre, voilà, ils ont un compte Facebook et un compte Insta, on va aller checker un peu ce que ça donne. dessus, mais en tout cas, voilà, sur la niche, je monte dessus, tu vois, tu n'as pas, donc ça, ces produits-là, je pense que ce sont des produits d'appel, tu vois, dessus, qui doivent faire gagner parce que ça, ça se vend sur Ali, tu dois topper à moins de 2 dollars, tu vois, sur Ali, donc ils ont peut-être, ils utilisent peut-être une stratégie de vendre des produits gratuits ou juste de facturer en free shipping et derrière, de faire des upsells avec les produits sur les montres. Il faudra regarder un petit peu la stratégie, là, le but, c'est juste d'analyser les shops. Mais en tout cas, ça, nous, on a une stratégie qui est un petit peu similaire dont on parle aussi dans la Chute to the Moon et dans la formation Brand & Business qui est la stratégie, du coup, de l'héroïne. Tu peux aussi aller voir sur YouTube, on a fait une petite vidéo dessus. Donc voilà, là, alors leur compte Facebook, on va aller voir, bon, 14 000 personnes, tu vois, bon, ce n'est pas juste énorme, il n'y a pas d'engagement, tu vois, sur leur truc, sur les 14 000, derniers postes, 60 000 vues, trois interactions, 30 commentaires, 34 interactions. Dessus, tu vois, on va voir les commentaires. Donc tu vois, ça, ça pourrait être intéressant quand tu as des outils de grouppacking qui te permettent dès que tes prospects commentent tes images sur Facebook de leur envoyer, par exemple, une promotion personnalisée. Ça aussi, on va dans les formations. Donc c'est un petit peu la mer à tous les commentaires, là, ils ne sont vraiment pas qualifiés et sur leur compte Instagram, 29 000 abonnés, 29 000 abonnés, donc ils ont aussi fait un panel de campagnes, on va regarder leur stat, 340 commentaires, 478 vues, ce n'est pas énorme sur le nombre d'abonnés qu'ils ont dessus. Donc ils ont peut-être un problème à avoir à trouver directement leur niche, par contre, voilà, si tu regardes leur data, ils n'ont que 33 produits dessus, tu vois, ils n'ont pas de stock physique et c'est 230 000 euros, 230 000 dollars de chiffre d'affaires pour 317 000 visiteurs en clair-session sur leur site. Donc tu vois, ils ont dû bien booster dessus après leur chiffre redescendre, ils ont du mal à le faire remonter. Alors pourquoi ils ne le font pas remonter parce qu'ils veulent le revoir en disant qu'on se sent sur un autre projet, je ne sais pas, dessus. Bon voilà, là, sur celui-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir encore une fois que comme sur l'autre site, sur le yoga, là, on rentre vraiment aussi sur un territoire. Il y a un territoire, ça parle à une niche bien spécifique, ce n'est pas uniquement un shop et on ne rentre pas directement frontalement sur du produit. Bon, maintenant, je t'en mets sur un autre site qui est lui intéressant pour un autre truc qui s'appelle rosic.com dessus. Donc, je pense que c'est un très gros site du printemps de demande. Bon, qu'est-ce qu'on voit quand on rentre sur le site ? Déjà, voilà, le module Willow, je crois que c'est Willow le nom du module dessus qui permet de gagner une réduction en rentrant ton mail, en rentrant ton mail. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi à intégrer. Par contre, encore une fois, ce genre d'application-là, ce genre de module-là, ça peut être cool si tu es sûr va te permettre de générer tes premières ventes dessus. Donc, je vais fermer le module. Non, je ne veux pas être chanceux dessus. Qu'est-ce qui est intéressant ? Bon, déjà, tu vois, il l'a trouvé directement dans la géologue, là où je suis, il a trouvé que j'étais directement au Mexique. J'ai là aussi, comme sur l'autre, c'est le premier site sur le yoga, une pop-up qui s'ouvre avec un message de chat. Mais là, tu vois, le chat est directement embedé dedans et il n'est pas connecté directement à Facebook. Dessus, c'est un petit peu, tu vois, genre un personnel, je pense que pour le style. Donc, c'est un petit peu barré comme truc, un petit peu barré comme visuel, juste avant qu'on le regarde. On va regarder juste ces chiffres parce que j'ai choisi, mais je ne l'ai pas encore regardé. J'ai regardé par rapport aux chiffres, en fait, si tu veux, qui étaient intéressants. Donc, là, eux, ils ont 1234 produits, tu vois, à l'intérieur. Il n'y a pas d'inventaire, en tout cas, de stock physique. De stock physique, ils utilisent Printful, tu vois, pour leur print-on-demande, Oberlo, Pile-O-Profit Fulfillment, ça aussi, c'est une autre application qui te permet de faire du print-on-demande, Product Review, MailChimp, Abandon Card Protector Plus, enfin bref, Conversio, voilà, Conversio, c'est pas mal, ça t'envoie des factures directement, mais ça aussi, c'est des applications qui te permettent d'optimiser une fois que tu as généré tes premières ventes dessus. Donc là, ces deux derniers mois, ils ont fait quand même, tu vois, j'en sens, 3000 dollars de chiffre d'affaires avec 290 000 sessions, quoi. C'est pas dégueulasse. Par contre, ce qui était intéressant et pourquoi je t'ai choisi ce site-là à te montrer, donc ça a l'air complètement pourri. Ah bah attends, tu vois, j'allais te dire, ça n'allait plus de marrant, mais en fait, c'est juste que le chat n'avait pas chargé et qu'il y a la petite nénette dessus. Parce que là, ce qui est vraiment intéressant, encore une fois, c'est que tu rentres, tu as encore une fois, une identité, c'est une identité, mais tu as un univers, tu rentres dans un univers, ça a l'air d'être complètement décalé. Bah tu vois, non, je t'ai dit n'importe quoi là, ce qu'il n'y avait pas sur les autres trucs, c'est la politique de retour et une section pour traquer les commandes de tes clients pour savoir où est ta livraison directement sur le menu. Ça, quand tu fais tes premières ventes, c'est hyper important. Nous, on a développé un petit outil qui permet justement, grâce au bot sur Messenger, voilà, d'automatiser un petit peu le suivi des commandes, le suivi, la gestion des commandes pour tes clients. On en parle aussi dans l'information. Donc, ce n'est pas ça qui est intéressant, mais voilà, c'est ça. Quand tu arrives à ce niveau-là dessus, tu vois pourquoi tu dois acheter chez nous et la politique de retour, ce sont des petites vidéos dessus d'une personne réelle qui te parle, une personne, voilà, tu as quelque chose de physique, là on montre un petit peu des visages. Par contre, tu vois sur la partie review, là ils se permettent de ne pas mettre de visages dessus, de les rester un petit peu plus anonymes même si tu as le nom à l'intérieur. Mais là, le fait d'avoir intégré sur ces vidéos-là, ça te permet encore une fois d'humaniser ton site et de vendre, en tout cas de contextualiser tes produits et tes offres dans un univers de marques mais qui soient humains, il faut réinjecter vraiment de l'humain même si on est sur du dropshipping, du print en demande, en tout cas sur du e-business. Dessus, donc ça c'est top, bon voilà, j'ai mes petits rappels là-dessus sur la politique, en tout cas je peux renvoyer mon produit et le paiement du coup sécurisé, le paiement sécurisé et sur la page About Us, là aussi c'est hyper important, la page About Us ça dit qui tu es, ça va expliquer, alors il faudrait voir au niveau des stats, il y a beaucoup de personnes qui vont dessus mais en tout cas c'est important de la travailler parce que ça va te permettre vraiment d'expliquer quelle est ta différence parce qu'aujourd'hui tu vends peut-être des produits, même sûrement il y a un gros pourcentage de chance que tu vends des produits qui soient identiques que tes concurrents ou que tes clients puissent trouver sur Facebook, sur Amazon, moins cher, livré en 48 heures ou directement sur AliExpress. Donc voilà, on va aller voir la petite page About Us parce que sur la page About ils réutilisent ce système-là de vidéo et ce système-là de vidéo ça peut être des trucs qui peuvent être intéressants pour générer du trafic sur ton site, notamment du trafic en optimisant ton coût d'acquisition de visiteur, en clair, combien tu vas dépenser d'argent pour emmener un visiteur qualifié sur ton site et qu'il achète. Ça, tu pourras aller voir sur YouTube et c'est aussi dispo dans l'information, on a vu, on a en tout cas mis en place une stratégie qui permet de lancer des campagnes Facebook sur des vidéos, notamment en n'achetant pas le fait que les personnes aillent sur ton site donc en n'achetant pas du trafic mais en achetant de l'engagement et on s'était rendu compte que du coup, on achetait, si tu veux, du trafic qualifié pour beaucoup, beaucoup moins cher en fait en sponsorisant une vidéo dessus. On t'explique toute la stratégie sur YouTube dans cette vidéo-là ça s'appelle Automatiser ses campagnes Facebook en 2017 et sinon, elle est aussi dispo dans la formation Shift to the Moon. Donc tu vois, la page About Us tu as encore une fois la petite photo où ils te montrent comment ils fabriquent directement leurs chaussures est-ce que c'est faké ou pas sur les chaussures du printemps je ne sais pas mais en tout cas ils ont cette vidéo-là et ça apporte du coup de la confiance du coup, ça personnalise un petit peu l'expérience et les deux vidéos encore une fois qui reviennent ce n'est pas la même des nets dessus alors peut-être qu'elles soient associées ou pas ce n'est pas les personnes du projet mais en tout cas voilà, moi je sais que ça me rassurer de voir ça donc ça, c'est des choses aussi que tu peux réimplémenter sur ton shop faire des vidéos comme ça détourées c'est vraiment bidon ça se fait avec que dalle avec ta webcam un morceau de tissu vert comme il y a derrière qui est détouré dessus et basta quoi voilà donc ça, ce site-là est vraiment intéressant parce qu'il est personnalisé il est humanisé il est comme sur le site de yoga et sur le site des montres il y a un univers alors que l'univers te parle ou pas là j'ai dit un peu plus de mal déjà à définir la niche même si elle, elle te dit que voilà, la mission de chez rosic.com c'est de trouver les meilleurs produits les meilleurs produits that will do one or two qui peut te permettre de faire un ah oui, qui peut te permettre de faire ces deux choses-là la première d'amener un petit peu de fun dans ta vie parce qu'on est dans un monde où on souffre beaucoup et le deuxième est de te faciliter du coup ton quotidien donc il y a deux objectifs te divertir et faciliter ton quotidien du coup tu comprends un petit peu l'univers et quand on regarde sur rosic.com au niveau de leur site au niveau de leur data on l'a vu 63 000 dollars de chiffre d'affaires donc ce n'est pas justement énorme ils ont un gros pic là mais qui est peut-être juste dû aux campagnes donc encore une fois petit conseil là ne te fie pas le chiffre d'affaires c'est un bon indicateur pour savoir si ça se vend ou pas mais pas un bon indicateur pour savoir si le business est pérenne ou pas ça est-ce qu'il faut que tu calcules c'est ton retour sur mon investissement et ton coût d'acquisition le coût d'acquisition ça on le voit aussi dans la formation c'est hyper important c'est combien ça te coûte en temps et en argent d'atteindre un de tes objectifs notamment d'emmener un visiteur sur ton site et qu'il achète un de tes produits parce que sans le coût d'acquisition tu ne peux pas calculer ton retour sur mon investissement tu ne peux pas calculer ton bénéfice et tu ne peux pas optimiser du coup tes campagnes tes stratégies parce que c'est l'indicateur qui te permet de savoir ou en tout cas de savoir si tes stratégies sont rentables ou pas si elles sont pérennes ou pas on va passer sur un autre site qui lui pour le coup a un autre aspect qui pourrait être intéressant et que tu vas pouvoir intégrer directement sur ton shop bon quatrième site qu'on va voir c'est babeshopco.myshopify.com premier truc donc tu vois là eux aussi ils sont en myshopify.com tu vois ils n'ont même pas de nom de domaine pour lancer ce shop là donc comme quoi tout ce qu'on dit il faut aussi nuancer le shop du coiffeur de la même manière on a on a le nom de domaine mais on ne l'a pas connecté au shop parce qu'on a une vidéo qui montait virale jusqu'à 13 millions de vues et qu'il fallait qu'on change le lien donc ce n'était pas intéressant pour nous mais comme quoi l'URS c'est forcément le plus intéressant là ce qui est intéressant sur lui attends je vérifie parce que tu vois dessus je crois que c'est le nombre de ventes qu'ils ont lancé donc là ils ont 48 produits ils ont 48 produits dessus il n'y a pas de stock physique mais voilà attends ils ont lancé depuis quand maintenant ils ont lancé depuis longtemps bon voilà eux tu vois ils ont fait un gros pic et après ils ont eu du mal du mal du mal à monter là par contre ce qui était bien dans le truc c'est qu'ils sont alors pour le coup tu vois je ne suis même pas sûr que ça ça soit des produits en print-on-demande ça à mon avis c'est plus du produit tu vas retrouver sur Aliexpress notamment ce shop là je crois que j'ai déjà vu dessus mais là c'est qu'il y a aussi une il y a aussi une espèce d'image même si c'est tout con tu vois là c'est un fond rose avec marqué babe dessus avec ses 4 t-shirts où je vois voilà les petits goodies dessus le truc I have noticed qui peut être marrant le truc baby girl et le short un petit peu sexy ça me dit un petit peu quelque chose je rentre déjà dans un univers en plus cette niche là c'est une niche qu'on travaille enfin en tout cas qu'on a travaillé aussi on va aller voir leur compte Insta pour bien vérifier dessus donc tu vois il y a pas mal ils ont énormément il y a quand même pas mal de produits il y a quand même pas mal de produits ils en ont combien 418 je crois non 48 non il n'y a pas beaucoup de produits alors tu vois il n'y a pas beaucoup de produits mais il y a beaucoup de catégories il y a beaucoup de catégories par contre après je pense que ça va vraiment être pourri là moi ce que j'aimais bien et ce qui m'a marqué c'est que tu vois c'est quelque chose de hyper simple pour créer une image juste la première entrée ça donne quelque chose sur la cible c'est comme l'autre on ne parle pas de produits il n'y a pas un produit dessus on rentre dans 3 publications ils n'utilisent pas ils n'utilisent pas dessus mais là voilà bon ok donc tu vois ils vendent des coques d'iPhone ça peut être un bon truc en fait il est un petit peu pourri ce site là mais en même temps ça va me permettre d'appuyer quelque chose ils vendent des coques d'iPhone donc les coques d'iPhone tu vois on se dit c'est hyper saturé machin ceci cela dessus bien évidemment c'est hyper saturé ces coques d'iPhone là par contre celle là tu vois elle est complètement dans l'univers bah attends je vais te montrer tu vas voir je vais te montrer un truc je vais te montrer pourquoi ce site là il est intéressant si tu l'as fait matcher avec une niche donc on va se caler là sur ça ce qui est intéressant c'est de voir justement comment ce shop là il peut être hyper bon pour le coup tu vois tu pourrais dire il est un petit peu pourri il n'y a rien dessus ils n'ont pas fait énormément d'argent par contre si tu as la bonne cible regarde les produits qu'ils ont on va aller voir par exemple les shorts donc les shorts je ne peux pas les voir les shorts je ne peux pas les voir les hoodie je ne peux pas les voir on va aller voir les robes donc il est pourri ce site il ne faut pas que tu fasses la même chose dessus par contre tu vas voir si tu travailles une bonne audience si tu travailles une bonne audience ça peut pouvoir matcher en tout cas ce site là peut pouvoir matcher bon tu vois tu as la drogue donc ouais pour les nénettes un petit peu sexy je vois un petit peu le genre dessus on va aller voir j'ai plus de batterie on va aller voir le all product ça va être plus simple pour voir tous les produits mais je vais te voir pourquoi c'est intéressant bon du coup je me suis grillé une clope pendant que ça charge parce que c'était trop le bordel bon voilà ma petite démonstration c'est ça regarde là ce shop là donc tu vois c'est pas les produits c'est vraiment pas ouais je sais voilà tu vois de la coque de téléphone de la nuisette sexy enfin bref c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux par contre voilà il y a une certaine voilà j'arrive à comprendre moi en tout cas sur le truc un certain univers un certain univers imagine que on refasse un petit peu on retrouve des produits et qu'on refasse un petit peu l'image et qu'on garde vraiment juste cette énergie là en clair c'est ce genre de ça peut-être que ça va être plus concret je vais te montrer un exemple regarde ça c'est ma niche pinky nasty ce genre de nénette là qui aime suprême tu vois qui alors c'est tout le côté un petit peu pinky pink mais en étant un petit peu disruptif on étant un petit peu granuleux on étant un petit peu tendancieux dessus regarde ce genre de visuel là tu vois donc ça peut être des photos tu vois j'ai des styles de vêtements aussi j'ai vraiment un voilà tu vois ce genre de visuel ce genre de visuel tout ça ça pourrait justement me servir d'inspiration pour trouver mes produits construire ma com construire mes construire mes messages faire mes visuels du coup en print en demande et ça s'accorderait parfaitement sur mon site bay.com quoi tu vois et là je suis juste sur Pinterest et donc tu vois sur ce genre de sur ce genre de visuel là sur ce genre d'audience d'audience là tu peux faire quelque chose par contre comme tu vois c'est assez compliqué parce que pour le ciblage ça demande d'avoir un ciblage qui soit assez précis dessus ou communiqué par exemple faire un ciblage sur les personnes qui aiment la marque Suprême pour vendre telle par exemple qu'est-ce qui pourrait aller tu vois cette espèce de truc baby girl là dessus sur une belle image sur une avec une belle image dans ce genre dans ce genre là sur toutes les nénettes qui aiment tu vois ça pourrait être dans ce genre de truc là sur toutes les nénettes qui aiment Suprême ça peut pouvoir matcher parce que là je leur parle avec les mêmes éléments de langage je leur parle avec le même univers ce qu'on appelle un univers iconographique un univers qui est composé aussi d'une image donc là ce que toi tu peux en prendre de cet exemple là c'est pas comment ils construisent le shop et comment ils ont censé les produits mais plutôt comment tu peux du coup utiliser Pinterest déjà pour comprendre et affiner la connaissance que tu as de ta niche et surtout ton inspiré pour pouvoir trouver tes produits et notamment quand tu fais du print tu as une demande là rien qu'avec ce tableau là j'ai plein d'idées de t-shirts de casquettes de tote bag de produits à sourcer sur aliexpress de posters dessus ça m'a pris 15 minutes à faire avec les bons outils c'est gratuit ça me demande 0 euro de budget et en plus à partir d'une image Pinterest dessus j'ai directement des personnes si je prends ce visual que je m'inspire pour faire un t-shirt j'ai trouvé des personnes qui ont cette image là dans leur board dessus ou qui sont abonnés à des personnes qui ont cette image là dans leur board pour pouvoir leur envoyer directement sur Pinterest l'image de mon t-shirt ça on en parle aussi c'est une technique de grand parking donc on parle sur cette formation voilà je t'en fais un petit dernier pour la route de shop et on se retrouve après bon et pour le dernier on va s'autocritiquer nous même je vais te montrer le shop du coiffeur donc pour te contextualiser le shop du coiffeur là il n'y a plus d'activité en tout cas on a mis le stand by depuis 2 mois parce que depuis 5 mois on est sur les procédures de vente dessus enfin bref pour vendre ton site notamment une grosse somme plus de 100 000 euros il faut sécuriser la transaction sécuriser la transaction pourquoi ? parce qu'on vend nous avec le site les accès tous les accès le compte de business manager le pixel les adresses mail toutes les campagnes configurées le mail chip enfin bref tout l'écosystème qu'on a fait avec le CRM enfin bref un pack tout complet sauf que bien évidemment le mec ne va pas nous faire un paypal du prix de la donne voilà de plusieurs enfin bref de ce montant de cette transaction là du coup on passe par une plateforme qui s'appelle escro.com et qui lui va faire en fait si tu veux l'intermédiaire en fait ça veut dire que le client va nous payer va payer directement escro on va lui donner les accès ils ont deux semaines pour vérifier qu'ils ont accès bien à toutes les informations suite à ces deux semaines là nous on doit faire aussi du support pour leur faire faire une belle transition sur le shop pour qu'ils puissent le contrôler comme nous on l'a contrôlé et à partir de ce moment là du coup une fois que les deux sont ok escro relâche les fonds si tu veux et donne les derniers accès à la personne ça nous permet d'être sûr que voilà les deux parties qu'il n'y ait pas de vol que nous on ne prenne pas l'argent et qu'on n'a jamais les accès ou qu'on change les accès par la suite et que nous on envoie les accès qu'ils ne nous envoient jamais l'argent parce que la transaction met du temps à arriver sauf que pour ça il a fallu que voilà on optimise un petit peu fiscalement l'entreprise bref ça prend du temps voilà pourquoi bref tout ça pour te dire que du coup hop j'ai pas un truc de recherche sur ce donc tu vois c'est une bonne idée aussi pour pouvoir voilà t'inspirer t'inspirer je ne dis pas de voler mais tu parles bien de t'inspirer alors voilà il est sur ça ah bah tu vois d'ailleurs comme quoi on est vraiment dans une culture anti-bullshit nous on avait les chiffres mais c'est vrai qu'on a changé de chose qui fait entre temps mais en fait tu vois en vrai chiffre matriculé on est à 194 000 euros de chiffre d'affaires dollars de chiffre d'affaires depuis du coup le dernier 11 mois les derniers 11 mois du coup on va aller voir un petit peu ça hop je te montre 16 buyers nous ont déjà contacté tu vois donc il est populaire ça nous montre que du coup on a du mal à s'entendre enfin déjà il faut que ça se finisse les procédures et du coup qu'on se met d'accord aussi avec le vendeur donc voilà le même on utilise le même style là donc tu vois les images produits on a essayé de les travailler les détourer il y a vraiment plein d'autres optimisations sur le shop à faire on sait vraiment nous tu vois hop on a installé un système avec des notifications dessus ça qu'on voit aussi dans la formation qu'on voit aussi dans la formation là nous ce qui est intéressant de voir c'est que là pour le coup le design on l'a changé juste deux fois juste deux fois les images produites ne sont vraiment pas travaillées pour le coup ça ça peut être complètement aussi optimisé on a gardé certaines fautes alors volontaire alors ça c'est un petit peu touchy dessus mais volontaire dans les fiches produits dans les textes parce qu'on s'est rendu compte en connaissant bien la communauté de coiffeurs et d'amis des coiffeurs qui faisaient pas mal de fautes d'orthographe et ça permettait de rester un peu plus authentique et par la même occasion ça nous permettait de justifier que certaines fois on laissait passer des fautes d'orthographe bref sur cette partie là mais tu vois directement on va avoir le chat donc le chat là est déconnecté tout le dispositif est déconnecté et déconnecté dessus pareil une image d'entrée sur laquelle on ne fait pas un push des produits par contre ce qui est intéressant sur ce dispositif là c'est tout ce que tu ne vois pas derrière c'est à dire que là maintenant que je suis rentré si tu veux dessus même si je n'ai pas donné mon adresse mail j'ai des différents pixels qui vont enregistrer du coup mon activité en fonction des fiches que je vais visiter ça va m'attribuer du coup des tags et ces tags là du coup vont me déclencher si tu veux vont me mettre dans différentes campagnes Facebook qui vont me montrer alors soit le produit que j'ai visité soit un produit qui est annexe parce qu'on s'est rendu compte du coup par les données que les gens qui consultaient par exemple plus le Jelly Power Stick étaient les personnes par exemple les personnes qui étaient les plus susceptibles d'acheter le Beachway prototype pro automatique donc voilà là on ne fait plus du tout de campagne on ne fait vraiment plus rien dessus on a mis en out of stock nos 4 best-sellers parce que voilà il a fallu qu'on fasse des régularisations aussi sur Paypal dont on a parlé enfin bref là le suite il est en activité complètement morte et si je te montre les datas vraiment en trafic organique si tu veux dessus et regarde au niveau des stats comme quoi quand tu as une communauté qui est bien travaillée ça c'est la première étape du process de ship tout le monde c'est pour ça que nous on a eu ces résultats parce qu'on a pensé communauté en premier tu vois là genre les 7 derniers jours on a 0 euros de budget campagne et je pense que même les 30 derniers jours on ne doit rien avoir et là je te parle sur tous les business même sur le business des 400 coups mais tu vois sur le shop du coiffeur les 7 derniers jours 179 post-like personne atteint 255 000 personnes tu vois non pay donc là ici on est sur les deux et 26 853 post-engagement donc ça juste sur une semaine sans travailler toutes les campagnes coupées les stratégies coupées dessus on déclenche on a encore des ventes qui se font en automatique sur d'autres produits sur lesquels on n'avait pas mis les stocks à 0 mais ça veut dire à partir du moment où tu es une communauté qui est engagée une communauté qui est engagée ton trafic va se faire de manière automatique si tu veux c'est comme une communauté c'est quelque chose de vivant une fois qu'elle est créée une fois qu'elle est formée une fois que tu as donné cette impulsion là pour la créer après elle va vivre si tu veux toute seule elle va vivre toute seule et toi tu auras juste du coup à injecter quelques contenus à l'intérieur qui soient encore une fois décorrélés de tes produits et si tu as bien construit ton dispositif et c'est ce qu'on voit dans les formations et c'est ce qu'il y a sur le shop du coiffeur à chaque fois qu'il va y avoir une interaction sur tes posts les personnes du coup vont être par la suite via le pixel Facebook via les bots sur Messenger via les mails via les notifications être orientées vers différentes parties du site ou vers différentes offres ou vers différents produits mais là ce qui est intéressant à voir sur son truc c'est que tu vois le design n'est vraiment pas forcément au top les friches produits ne sont vraiment pas forcément bien travaillés la seule chose qu'on a travaillé c'est la communauté et la communauté aujourd'hui on est à plus de je ne sais pas on va aller voir les stats ensemble là dessus pour te montrer que voilà encore une fois on est en totale totale transparence dessus on est dans une culture anti bullshit j'espère que tu auras compris ça au moins et tu pourras au moins nous accorder ça c'est que voilà on a toujours été transparents ça nous a desservi parce qu'on s'est fait pomper des produits enfin bref on a eu plein de merde dessus mais c'est pas grave on rebondit parce que pour nous voilà comme tu le sais on est des pirates on est des guerriers dessus que les problèmes pour nous c'est des opportunités et sur chaque problème du coup on développe de nouvelles compétences ça nous permet d'être du coup plus efficient plus performant et d'atteindre plus rapidement nos objectifs donc tu vois on est à 49 000 personnes et 50 000 follow dessus donc 243 000 tu vois post riche dessus rien que là cette semaine on a eu qu'un clic sur le bouton shop no et ça c'est normal parce qu'on redirige du trafic directement via des outils notamment quand les personnes commandent certains postes ça aussi on le voit dans la formation donc voilà là tu as vu un peu je te montrais un peu des sites qui fonctionnent en tout cas des choses qui sont intéressantes à prendre en tant qu'idée en tant que piste d'inflexion sur différents sites qui font du dropshipping ou pas tu peux aller trouver plus d'inspiration directement sur la plateforme exchange.shopify.com dessus voilà le but c'est d'essayer de comprendre d'essayer d'analyser ce qui fonctionne ou pas sur tes sites on peut aller plus loin sur l'analyse en cas voilà en analysant le trafic sur les sites en utilisant les bestsellers dessus là c'était pas le but de cette vidéo là c'était plus d'essayer de voir sur des cas concrets comment faire ça sera là du coup la dernière vidéo orientée vraiment sur le dropshipping on a fait pas mal de vidéos là ces 10 derniers mois sur cette thématique là on a le programme de formation Ship to the Moon qui est un programme qui est pour le coup hyper innovant qui reprend toutes les nouvelles technos toutes les nouvelles opportunités les changements d'alcool tout ce qui se passait de nouveau là sur 2017 on l'a intégré du coup dans les formations on a intégré aussi un process qui permet de suivre la stratégie pas à pas et notre stratégie elle est basée sur penser en premier la communauté parce que c'est la seule manière d'avoir un business qui soit pérenne et je te parlais pas si t'as une communauté tu vas faire du dropshipping commencer par du dropshipping après tu vas pouvoir vendre du service après tu vas pouvoir vendre de l'outil après tu vas pouvoir vendre des formations dessus la communauté c'est la base de ton business model donc le programme Ship to the Moon il va te permettre justement d'être sûr à 100% que tu suisses ce partout là on a un système de gamification de badges dessus qui va te permettre justement d'être sûr à 100% de passer par les différentes étapes par lesquelles nous on est passé pour avoir ces résultats là on sera nous aussi là pour t'accompagner sur chaque étape là en one to one t'as toutes les infos dessus maintenant les prochaines vidéos elles seront orientées growth hacking ça te servira du coup aussi à toi qui fais du dropshipping mais si tu veux aussi diversifier tes business model aller sur de l'infoprenariat aller sur de la start-up créer des outils de produits ou de services voilà ces stratégies là vont t'intéresser c'est du coup encore une fois le growth hacking c'est le marketing des faux on va appeler ça nous le marketing des pirates ou en tout cas le marketing des gens qui préfèrent investir leur argent dans de la connaissance et non pas dans des outils mais utiliser leur créativité justement pour hybrider hybrider ce qu'ils ont en fait si tu veux être ingénieux pour arriver à mettre en place des stratégies qui vont être différentes et du coup se dérifférencier de leurs concurrents en ayant plus de résultats en générant plus de valeur pour leurs clients et en exprimant leur singularité qui réside dans ton capital humain qui est ton socle de connaissances compétences expériences voilà pour ce petit cours gratuit je te retrouve à plus tard enfin bref demain ou après demain je sais pas pour une nouvelle vidéo salut